Be careful ! Décapiter un dieu, je ne suis pas sûr que ça soit de grandes conséquences puisque rappelle-toi que Mimir on l'a à la ceinture et qu'il est encore vivant du coup ça l'a tué certes pendant un court instant mais on a pu le ressusciter donc il y a toujours moyen je pense de faire des miracles à ce niveau là. Kratos est fort mais Kratos est débile, je ne pense pas qu'il soit aussi débile que ça. Je ne pense même pas qu'il le soit en fait, il réfléchit plutôt bien au final. Il s'est laissé aveuglé par la colère comme son gamin et je peux comprendre pourquoi du coup il essayait d'éviter qu'il arrive la même chose. On a le gamin qui se plaint là-bas mais on va le laisser encore quelques instants par terre. Tu as une régen, c'est ça. Vous êtes mignons comme vous dites coucou à l'ardif. Tu es au début de Midgard ? Bah tu vas te faire plaisir Julien, amuse-toi bien. C'est un peu long quelques fois mais amuse-toi bien. Commençons, on dirait que j'arrête l'étau. Maintenant tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père et toi mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement, tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute Atreus. Ne l'oublie pas. Bon. J'aime bien la moue du gamin. Là on sent qu'il s'est... Deuxième round. Ah ! On sent qu'il s'est bien fengueulé le gosse là. Qu'il a compris au moins un élément. Après est-ce qu'il va faire... Est-ce qu'il va agir par Orgueï d'ailleurs en essayant de montrer que c'est lui le dieu ? On va voir. On va essayer de se promener. Il y a des trucs en dessous apparemment. Est-ce que je peux essayer de descendre par là éventuellement ? Non, les coffres sont un peu plus bas. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Je ne peux pas descendre non plus par ici. Donc on imaginera que ce sera sur le côté. Donc on va aller par là. Alors la Valkyrie elle est où ? Apparemment on n'est pas arrivé jusqu'au... Oups, elle est là-haut. La pire partie, pourquoi ? Qu'est... Je vois un navire. Emmène-nous là-bas. Ce n'est qu'à mi-chemin du temple de Tyr. Mais ça nous éloignera d'ici. Pendant plus de mille vies, le gardien du pont a empêché les vivants de venir ici. Mais tu lui as arraché le cœur et le voilà. Quelle étrange coïncidence. Voilà, en moi. Qu'il a dit sur ma mère. Atreus. Ce... Ce n'était pas moi. Ok, que ce soit toi ou pas, le problème est le même. T'as fait de la paille. Il y a un truc en bas. Non, Résarès, tu ne me diras rien. On verra ça après. Laisse-moi découvrir. Parce que le problème, c'est que tu vois, autant ça ne me dérange pas l'habitude d'être spoilé, mais là, le souci, c'est que dans le jeu, on a beaucoup de passages où il ne se passe rien, où j'avance, où je fais les quêtes secondaires, etc. Et du coup, c'est un peu frustrant, tu vois, quand il y a un rare moment où il y a des côtés épiques, où on va avancer dans l'histoire, et que... je n'arrivais pas à me débarrasser de cette mèche. Et que du coup, tout savoir à l'avance, ça a tendance un petit peu à gâcher le plaisir, là, pour le coup. Parce qu'on attend la suite de l'histoire pendant un long moment. Ce n'est pas comme dans une série ou dans un film, où tu sais que l'histoire va arriver, et de toute façon, que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas, finalement, ce n'est pas gênant pour moi. Là, ça met trop de temps à arriver à mon goût, donc du coup, je... Moi, je voulais descendre. Apparemment, on arrive à plus bas. Ah, par contre, c'est agaçant, ça. Ah, je suis d'abord à me débarrasser d'eux, parce que... C'est n'importe comment, pour un instant. Ok, Latral, comment vas-tu ? Pas trop fatigué par le boulot ? Jamais deux cent trois, voilà. Non, mais on verra. On verra. Écoute, je n'ai pas envie de me poser de questions, là. Je profite. On se fait plaisir, on avance. Et on verra, DOS, ça va apporter par la suite. C'était moi. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ne regarde pas, Atreus. C'est ce que j'ai dit à ta mère, juste avant de la prendre. C'était pas moi. J'aurais jamais fait ça. Ben... Ne ressasse pas ses pensées. Pas ici. Oui. Nous devons continuer. Bon, ben, le gamin est plus calme. Déjà, ça me plaît. Je veux voir un peu le décor, s'il te plaît. Parce que ça, c'est l'air majestueux, en haut, là-bas. Un immense corbeau. C'est donc ça, le grand corbin ? Ou... Au début, je trouvais que c'était une valkyrie. Mais en fait, c'est juste un immense corbeau. Avec les drakkars vikings à l'intérieur. C'est tellement classe qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu. C'est très, très plaisant. Bah, je croyais que t'étais un peu pro même niveau que moi. Tête, qu'est-ce que c'était ? Elime n'accueille pas que les anciens et les malades. Les criminels aussi. Elle ne doit pas faire la différence entre nous et ceux que ses visions sont censées torturer. Comment arrêter ça ? Quitter elle. Aussitôt que possible. Je me laisserai pas perturber. Comme tu l'as dit, Mimir, c'était qu'une illusion. C'était pas moi. Non. Mais c'est celui que tu es devenu dernièrement. D'accord. Je sais qu'on est là par ma faute. Mais je vais arranger ça. Qui que je sois. Je vais arranger ça. Toi, tu suivras mes ordres. Mais c'est peut-être pas ma nature. Il vaudrait mieux. Laisse-moi me concentrer. Ceci n'a rien de rassurant. Ok. Apparemment, il faut que je passe par là-bas. Là-bas. Je ne voudrais pas te bousculer, mais tu peux faire plus vite. Je dois réfléchir. Où est le deuxième élément ? Parce que là, il m'en faut un deuxième. Il m'en faut un deuxième. Ok. Et je ne peux pas dépliquer celui-ci. Ce n'est pas grave. Il faut peut-être remplir les deux pièges avant. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il faut remplir les deux. Mais il faut deux lumières. Pour remplir les deux pièges avant. Et s'il faut deux lumières, il faut que j'en trouve une seconde. Parce que je doute de pouvoir en récupérer une deuxième comme ça au milieu de nulle part. Chut. Cherche pas à en dire trop. Quoi que non, je viens de comprendre. Attendez. Je viens de voir un élément important. Non, mais donne-moi ma hache. Merci. Voilà. C'est bon. J'ai pas eu le temps de regarder, monsieur. Ça commencerait très mal. Ah, mes mains, j'ai séparé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. C'est pas de tout repos. Flamme du chaos. Légendée. Ça permet d'améliorer, je crois, ma lame. Justement. Donc c'est avec un petit peu de chance. Pardon, gamin. Je t'ai demandé de tirer alors que c'était pas nécessaire. Donc oui, comme je le disais... Peut-être que je récupère ma hache aussi pour la même occasion. Bah en fait, contre l'aime, je ne peux pas les mettre plus tôt. J'en enregistre beaucoup d'un seul coup. Et si tu regardes bien, le souci, c'est que... En gros, il faut calculer qu'après, je les ré-encode parce qu'elles sont trop lourdes. Elles font 15-16 gigas à chaque fois, les redifs, par vidéo. Donc si tu mets ça sur YouTube, YouTube les compresse dans une qualité dégueulasse. Alors je préfère la recompresser moi-même. Donc à chaque fois, il faut une heure pour chaque vidéo pour qu'elle le recompresse. Donc là, par exemple, il y a la partie 31. Donc YouTube, on en a partie 21. Donc hier, dans la nuit, ça a ré-encodé la partie 21 à 31. Donc 10 vidéos, ce qu'il faut à peu près 10 heures, du coup, pour les rencoder. Ensuite, il me faut du temps pour les uploader. Et le problème, c'est que je ne fais pas les uploader pendant le live, tu vois. Et je ne veux pas garder les pré-enregistrements de YouTube et de Twitch. Les gardent Twitch pour les abonnés. Mais en fait, ça supprime le son. Il y a plein de petites galères. Il faut redécouper les vidéos, etc. Pour qu'elles fassent 40 minutes. Donc, voilà. Et si je l'ai fait en 40 minutes, c'est parce qu'en général, vous m'avez dit préférer ce laps de temps plutôt qu'avoir 5 heures de vidéo. Et moi aussi, je trouve ça extrêmement désagréable d'avoir une vidéo qui d'offre 4 heures. T'es qui, toi ? Qui que tu soit, t'es plus. Ça m'arrange bien. Alors, voyons voir. Il va falloir que je pousse ça au bout, sûrement. Je ne peux pas pousser plus. Ok, je ne vais pas passer de l'autre côté. Donc, peut-être qu'en fait, il faut que je la tire plutôt. Faut que non. Peut-être voir par là. Donc non, il faut bien que je la pousse. Mais je ne peux pas monter de tous les côtés. Des fois, j'ai l'impression de voir les trucs s'afficher sur les côtés. Mais là, non. Ah non, il faut que je revienne là-haut. D'accord, j'ai compris. Ah, mais moi, c'est pas avec moi qu'il faut être d'accord. En fait, c'est vous qui l'avez choisi ainsi. J'avais fait des sondages pour savoir quelle était pour vous la durée optimale pour les vidéos. Et les réponses étaient 40-45 minutes, du moins pour ce type de vidéos. Ah, le truc n'est pas assez long. Bonne nuit. C'est bon. Comment ça, tu vois Baldur droit devant ? Ah ouais, effectivement. Bonjour Baldur. Ceci n'a rien de rassurant, mais on va y aller quand même. Parce qu'on le vaut bien. Reste à courir. Écoute. Tu n'avais pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ta mère. Tu n'avais pas le droit. Je ne savais rien de vieux sans réagir. Je ne savais pas la température qui fait ici. Les fesses, les poissons, les femmes. Tu m'as tout pris. Mais tu... Tu ne trouveras jamais plus de la douleur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. Tu préférerais mourir ? Que de plus rien sentir. Oui. Oui. Je préférerais mourir. Oui. Libère-moi, mère. Je ne peux pas. Je t'en prie. Je t'en prie, libère-moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Je t'en prie. Mais fils, fais-moi confiance. Plus tard, tu me remercieras. Tu me remercieras. Vas-y ! Oui. C'est faux. Allez. Allez. Tu as détruit le ma vie. Mon fils, c'est un arrangé. Je ne t'ai pas le problème. Fais-moi confiance. Je t'en prie. Il n'a pas la rencontre forme, lui. Si, si, c'est ça, Tarzine. Et donc, c'est la merde, Baldur. Je ne veux plus jamais t'en voir. Plus jamais. Peut-être qu'il va y avoir moyen de le voir, mais je n'aime pas avancer. Tu sais, quand mes dialogues se coupent souvent dans le jeu, ça a tendance un peu à me... Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Il appela très bien, le monsieur. Bonne nouvelle dure. Il y avait un coffre d'autre côté. Il y avait un coffre. J'ai vu un coffre. Préan, on n'est pas une ennemi. À mon avis, il faut qu'on parte par là-bas. Du coup, on va partir par là. C'est sûr, Jarkov. En même temps, c'est vrai qu'elle a un peu pas trop réfléchi, pour le coup. Et je comprends un petit peu plus son état du mec. Au moins, il trouve son plaisir dans la bataille. Même s'il ne craint pas l'écoute, peut-être qu'il prend plaisir à en donner. Ah, on va avoir des amis. On va avoir des amis. Ah, on va avoir des amis. On va avoir des amis. Serve-toi. C'est bon. Dans ce monde-là, la hache ne sert pas à grand-chose. En fait, les ennemis sont résistants. Ils résistent trop froid. On va faire très vite même, avant qu'ils commencent à nous voir des choses qui ne sont pas faites pour Atreus. Ouais, donc la hache était inutile dans ce monde-là. Salut Seb, comment vas-tu ? Voilà, glace contre glace. C'est inefficace, c'est le cas de le dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ressorti les lames, en fait. Si tu veux tout savoir. Donc, il faut qu'on aille au bateau. Donc forcément, on va faire du tour. On va partir de l'autre côté. Allô, c'est parti. Ah. Il faudrait que je parle à peine moins vite. Ça me laisserait plus de temps pour articuler quand même. Non ? J'arrive, rune. J'espère qu'il n'y avait pas trop de rune. Comment dire. Une. De toute façon, c'est pas plus loin. Donc, une. Là, je ne vois rien. Youhou, il y a quelqu'un ? Absolument personne pour le moment. Ah. Vous l'avez vu, la deuxième ? Là. Comment puis-je la voir ? Il y a forcément un moyen de l'obtenir, celle-ci. On va voir. Ah, avec la flèche de... Bonne nuit, Azatral. Merci beaucoup de passer. Prends soin de toi. Bon courage pour le boulot. Et à la prochaine. C'est pas comme ça. Il nous en manque deux, donc il y en a forcément une autre quelque part, déjà. On va essayer de se concentrer sur la dernière. Oh, mais les musiques. C'est bien plaisant. Je t'avoue que je ne sais pas qui c'est qui l'a fait en français. Je ne suis pas allé chercher les doubleurs originaux. Pas originaux. Ça ne veut rien dire. Pour le coup. Il n'y a rien au-dessus, mais de toute façon, c'était là qu'on était passés. Peut-être qu'il me faut pousser un peu ça ailleurs. Oh là, attendez. Il n'y avait rien par là. Mais le pire, c'est que je ne peux même pas récupérer la hache. Ah si, ça y est, là-bas. Toujours pas cassé. Là, au bout d'un moment, ça bloque. Je ne vais pas le pousser plus. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. On est à deux éléments. Sur l'ensemble, peut-être que je vais ramener ça quand même ici. On va aller prendre position là-haut, car on trouverait quelque chose, mais je sais que j'avais déjà regardé. Non, ça c'est l'autre d'où l'on vient. Là-bas. Ok, donc il ne reste plus que la petite dernière. Qui est planquée là-dedans. Quand on est dessus, on ne voit rien. Est-ce que par hasard... Non, d'ici, je ne peux pas sauter là-bas. Ok, Kyo, à bientôt. Prends soin de toi, à la prochaine. Est-ce que je peux... Ah bah voilà ! Ah là, la solution, elle est là. C'est bon, trouvé. Alors, est-ce que ça va améliorer quelque chose ou pas ? On va voir ça. Cors d'hydromel sanglant légendaire. Vous avez trois cornes d'hydromel, donc ça nous fait quoi ? La rage maximale. Ouais, l'augmentation, elle est bof-bof quand même. On a vu mieux. Ça, c'est fait. C'est bon, je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Toi bien. Toi bien. Merci Seb. C'est ça, Oueria. C'est un peu décevant, là, je vais dire. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Il faudra. On va faire comme Obélix. On va mettre Kratos en dessous. J'ai besoin d'espace. La sieste, petit. Ça, c'est une très bonne idée. À ton âge, on devrait faire la sieste. C'est tout. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas remonté par là. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant entier. Il nous faudra encore remonter la cascade. Les vannes ont construit le plus grand navire qui soit. Et ils volent. Qu'est-ce Blasnir ? Oui. Parce qu'il était conçu pour. Pas celui-ci. Peu importe. Nous n'avons que ce bateau. Nous ferons avec. Iceberg, droit devant. Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins, le feu nous réchauffe. Et maintenant ? Ben, Titanic, Titanic, hein. Écoute, je n'ai pas eu le film. Il est gros, le pigeon. Ouais. Mais c'est fichtrement classe. On se dit qu'on est super loin. Donc, à quelle taille il fait exactement ? Est-ce qu'on aura à l'affronter un jour ? Est-ce que... Avec ce jeu, tout est possible. Du coup... Que suis-je censé faire ici ? Est-ce qu'il n'y a aucune barre ? Est-ce qu'il n'y a moyen de grimper là-haut ? Ou... Non. Non plus. Mais c'est sympa quand même qu'ils disent Laisse ton père réfléchir. Ça non, ça ne nous intéresse pas. Corbeau qui est assis des morts, ouais. Au centre, il y avait un truc. Comment ça, au centre, il y avait un truc ? Ah oui, il y a ça. Bon, ben, allez, c'est parti. Il n'y a rien qui se passe. Est-ce que je peux... En choper un. Les voiles sont libres. A libérer les voiles. Ouais. Et après ? Ben après, j'aimerais bien y tirer dans un angle. Les voiles. Comment vont-elles pouvoir prendre le vent ? Oh, c'est de classe. La chaleur des flammes. Elle nous fait flotter. Donc, venons de créer une montgolfière. Félicitations. Oula. On n'ira pas plus haut pour le moment. Tu viens, petit ? Et nous revoilà coincé. Pas pour longtemps. Reste sur le bateau. C'est incroyable. T'as fait une grande lanterne volante. C'est qui le patron ? Je casse. Ça rapporte 10 pognons. Et de la vie. Là, on a des cordes. Ah non, mais il réfléchit bien Kratos quand il veut. Objet légendaire enchantement. Pia de supprimatie du feu. Là, on a une encre. Ça aurait pas été utile, une encre ? Non ? Deux encres. Apparemment, c'est pas ce qu'il me faut. Ah là, là-hô, 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 il y a un truc. Est-ce qu'il faut que je saute ? Est-ce qu'il faut que je balance un truc ? Eh, il y a un coffre d'autre côté, là-bas. Comment puis-je attendre ce coffre ? Voilà. C'est bon. Chanceuse. Bonne nuit, Louis. Merci beaucoup d'être passé. Prends soin de toi et à la prochaine. Bon courage pour le taf. Enfin, bon courage pour le genie qui s'annonce au cas où. Hein, plutôt de dire le taf. Bon courage pour ce que t'as à faire, en tout cas. Et à la prochaine. Non, rien de tout ça ici. Que puis-je faire à partir de là ? C'est par là que je peux passer, de toute façon. Ouais, j'avais vu que c'était coincé par le pont de ce côté, mais... Ah, attendez. Ok, je viens de comprendre. Par contre, je sais comment pour redescendre, moi, maintenant. C'est malin, ce que je viens de faire. S'il faudrait que j'aille en bas. Attendez, il y a un truc ici. Au cas où les gens comme moi soient loupés, ils ont prévu le coup, ils se sont dit c'est bon. Il y aura forcément une quiche quelque part dans l'environnement. Et c'était moi. Oh non, mais... C'est bon. Allez, vas-y. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi ils ont tant de mal. Ah, c'est parce qu'il faut qu'il soulève le bateau aussi. Quand tu vois à quelle facilité le mec soulève des arbres, des troncs d'arbres. Là. Mais si, tu sais. Arrête de mentir, espèce de quiche. Par contre, il ne me semblait pas qu'on était dans cette direction-là par rapport au corbeau. Oula, 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 oula. Voilà. Oula, 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 oula. C'est Zeus, c'est son père. Les crapauds ont tué Zeus. Je n'ai pas vu, là. La main, je ne l'ai pas vu, là. La main, je ne l'ai pas vu, là. Le débat de la main, je veux que tu as vu. Le débat de la main, je veux que tu as vu. Fautment que tu as vu, là. Pas derrière. Non. C'est pas dur. Tout le monde ? On a calmer tout le monde là non ? C'est bon je peux l'activer le truc maintenant s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Ça y est hop ! Allez on balance le harpon ! Il y en avait deux qui ont essayé d'être balancés là, il est où le deuxième ? Est-ce qu'on est libre ? On est libre, j'y crois pas trop en fait, pas sur la durée Tête ! Combien de temps avant d'atteindre le temple ? Oui, on va geler ! Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps ! Il est impressionnant le corbeau ! C'est Cronace ! Ouais ! Ah mais tu vas te calmer toi ? Bah c'est pas juste par contre ! C'est Mme ! C'est le feu ! Meurscommerce ! Ah ! Un feu 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pardon, j'ai cassé le pont C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Ah oui Je crois qu'on cherche à nous arrêter Un peu La question c'est qui C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Hop là, une de moins Et il commence à vraiment être fort contre ces bestiaux-là lui Un petit peu de vie, ça ferait pas de mal Merci Missions-titrage ST' 501 Ah, bonjour Bonjour, 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 bonjour monsieur, ça va ? Je me pensais pas si haut On est passé un peu près du corbeau quand même Par contre le fait qu'on aille dans la direction du pont du Véné c'est pas une bonne chose ça Faut pas qu'on aille au bout Ah, au revoir les copains Mais mince D'abord j'élimine celui-ci parce qu'il est embêtant Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais j'ai allumé les feux Vers la louse et au-delà Voilà, la volonté du jeu est à la barre Je me suis fait massacrer sur la fin C'est scripté de toute façon, bah pourquoi je suis mort ? Bref, du coup on s'étire, on se coupe les bras en même temps Bon, et on va s'arrêter pour cette rediffusion Parce qu'on a dépassé les 48 Donc on va passer à la suivante J'espère que celle-ci vous a plu Que vous avez passé inagréablement en ma compagnie On se retrouvera quant à nous très vite pour la suite des événements En attendant, un grand merci à vous tous Merci pour votre présence, merci pour votre participation Merci pour votre soutien Pensez positif, n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs Se frappe, c'était jeu.fr Passez inagréable fin de journée, à ciao tout le monde Salut !